Bonjour à vous, ici Guillaume Andreux, en direct de Pralonian-Lavanoise, en compagnie de Sophie Noquin. Donc une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer d'abord sur Facebook, parce que j'ai été attiré par la qualité de ses posts, et notamment des posts qui tournaient autour du thème de comment reprendre le pouvoir sur sa vie, concernant essentiellement les femmes, puisque c'est un sujet qui te passionne particulièrement. Et là j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer en vrai, lors de séminaires de formation. Et donc j'étais très intéressé pour l'interviewer et l'interroger, pour peut-être vous donner un petit peu des informations, peut-être de l'inspiration, surtout de l'inspiration, parce que Sophie est en train de se spécialiser depuis un petit moment dans l'accompagnement des femmes pour les aider un peu à sortir, comme tu dis, de leur case, les aider à s'émanciper, les aider à reprendre la maîtrise de leur vie, sortir peut-être parfois de certaines situations d'emprise. Et toi en fait, tu es un peu un modèle, puisque finalement c'est ce que tu as fait. Donc voilà, j'aimerais que tu nous dises un petit peu quel a été ton parcours de vie, et qu'est-ce qui t'a fait arriver maintenant à ce désir d'accompagner d'autres femmes dans ce chemin ? Eh bien déjà, bonjour Guillaume et merci de m'accorder ce moment. Alors, quand tu dis modèle, moi je ne me définirais pas comme un modèle, mais en tout cas c'est un parcours effectivement que je connais très bien, puisque je l'ai expérimenté et il m'a fallu un certain nombre d'années, en tout cas à titre vraiment très très personnel, c'est vrai que c'est un parcours qui a été assez long. Alors moi je dirais que dans un premier temps, ce qui m'a vraiment permis déjà d'entamer ce parcours, la toute première chose, c'est que j'ai vraiment pris conscience de la souffrance dans laquelle j'étais, et qui était relativement répétitive. Donc voilà, c'est quelque chose qui à un moment est devenu totalement insupportable pour moi, de revivre à répétition cette forme de souffrance, ce sentiment de perte qui s'est quand même manifesté à plusieurs reprises tout au long de ma vie, ça a commencé dans l'enfance, et puis voilà, c'est quelque chose en général, je pense quand on ne s'y arrête pas, qu'il se répète jusqu'à ce qu'on prenne ça en main et qu'on aille voir ce qu'il y a derrière ces émotions. Donc voilà, ça c'était la première chose, c'était vraiment de me dire, ok là je sens vraiment que je suis dans un schéma répétitif, alors c'est trop facile évidemment d'attribuer à l'extérieur, à son entourage, la responsabilité de ce qu'on est en train de vivre, si moi-même je vis quelque chose de répétitif, forcément c'est que je suis en partie, en tout cas responsable de ce qui m'arrive, donc ça, ça m'a été un premier élément, c'était de me dire, ok, je veux que ça s'arrête, comment faire, trop facile chaque fois de dire c'est l'autre, parce que c'est ce que j'ai fait quand même pendant un certain nombre d'années, c'était de toujours trouver à l'extérieur, dans mon entourage, dans mes relations, dans ma profession, enfin voilà, dans tout ce que je vivais, il y avait quand même toujours une cause qui me semblait très extérieure à moi-même, et puis voilà, et puis un jour quand j'ai vraiment décidé de me pencher là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses en interne, et donc le fait de prendre conscience de ça, ça a vraiment enclenché du coup une prise de responsabilité, parce que forcément quand on attribue à l'extérieur toute sa souffrance, et tout, finalement la responsabilité de tout ce qu'on vit, en fait on est complètement en train de se déresponsabiliser, et ça allait même plus loin, puisque je me sentais même victime de ce qui m'arrivait, et donc ce sentiment de victime, je pense qu'on est nombreux à le ressentir, et quand on est là-dedans, et quand on s'enfonce là-dedans, forcément à aucun moment on ne reprend le pouvoir, et on est capable finalement d'aller rechercher quelles sont toutes les mécaniques qu'on peut soi-même mettre en place pour en sortir. Ok, donc dans ce que tu dis, il y a un peu une forme d'impuissance face à un contexte extérieur, alors effectivement, quand on se retrouve à vivre des choses négatives et désagréables, on pourrait dire qu'on a un peu une conscience du mal que ça nous fait, et que peut-être le mal nous... Donc on est un peu dans une mauvaise conscience de vivre ces choses négatives, et effectivement ça peut nous amener à plutôt nous sentir en faute, mais pour pas nous sentir en faute, dire, tiens, si l'environnement me met la pression, si l'environnement me juge comme ça, si l'environnement me critique, si l'environnement me reproche, si l'environnement m'empêche, c'est que je dois être fautif, et pour éviter d'être fautif, qu'est-ce qu'on fait ? On reporte la culpabilité sur les autres, c'est-à-dire on dit, finalement, c'est pas moi qui suis coupable, c'est l'environnement, donc je suis victime de l'environnement, c'est plus facile. Quand on parle de responsabilité, on parle bien de trouver les bonnes réponses pour se sortir de ce type de situation, pas dans le sens de responsabilité, j'endosse la culpabilité, j'endosse le poids de ce qui m'arrive, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fautif, c'est bien pour ça que je mets une petite truc, parce que je sais que tu l'entends sous cet angle-là. Donc c'est pas l'idée d'être fautif, c'est l'idée de reprendre, effectivement, tu dis le pouvoir, de dire OK, et là, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, dans un premier temps, j'ai vécu, j'ai ressenti beaucoup de souffrance et que c'était répétitif. Donc, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est qu'est-ce que tu as découvert qu'il y avait en arrière-plan de ces souffrances, peut-être comme système de croyance ou système de valeur, qui te fait dire aujourd'hui, bon, ça c'est important pour moi, tout ça, ça m'a montré que ça, c'est important pour moi, maintenant, je vais le prendre en main. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en toi ou qu'est-ce que tu as découvert ? Alors, effectivement, donc, dès que j'ai repris ma responsabilité, je suis davantage allé m'interroger, donc là, j'étais davantage en référence interne qu'en référence externe, puisque on est dans une société, enfin, moi, je suis enseignante de formation, et donc, on est quand même dans une société dans laquelle tout notre système éducatif est basé sur la référence externe. Et donc, on a toujours tendance, en fait, à, du coup, même à l'âge adulte, quand on est sorti un peu de ce mode, de la position de l'étudiant et de l'apprenant, on a quand même gardé cette mécanique qui consiste, en fait, toujours à aller chercher à l'extérieur une validation de ce qu'on est en train de vivre, de ressentir ou de nos comportements. Et donc, en fait, j'étais vraiment restée dans ces dynamiques-là. Et donc, en fait, comme tu le dis, ce n'est pas que je me suis culpabilisée, mais je me suis dit, OK, là, maintenant, au niveau de mes références internes et donc, de tout ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je vais aller chercher et comment je vais faire pour parvenir, justement, à amener de la, comment dire, de la satisfaction autour de tout ce qui était important. Et donc, ça, c'est la première chose par laquelle je suis passée, c'était vraiment d'aller reconnaître que j'avais toute une série de besoins qui n'étaient, d'un, pas tout à fait reconnus, en tout cas, ils n'étaient pas encore conscients. Et deuxièmement, de quelle façon j'attendais que l'extérieur vienne nourrir mes besoins. Et donc, puisque ça ne marchait pas, c'est ce qui a fait que je me suis sentie en frustration, souffrance et autres, puisque ça ne fonctionnait pas que l'extérieur remplisse mes besoins, et bien, à un moment, j'ai repris donc cette responsabilité de les nourrir moi-même. Alors, dans les besoins, donc, c'était un peu ta question, c'était, quels étaient-ils ? Alors, un premier besoin qui était quand même énorme, c'est un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour. Donc, vraiment, de sentir que je suis une personne aimable parce que pendant très longtemps, moi, je me suis sentie indigne d'être aimée. Donc, j'ai toujours cru que je devais passer par toute une série de comportements, apporter des choses à l'autre, remplir l'univers de l'autre pour être digne d'être aimée. Donc, aider, faire plaisir, être gentille, ce genre de choses. Exactement, me soucier des attentes de l'autre et donc, être toujours davantage en train de, comment dire, de m'adapter à l'univers de l'autre et donc de ne pas prendre le mien en compte. Mais alors, ce qui m'amenait, du coup, dans des manques que je reportais sur l'autre puisque moi, j'étais en train de répondre aux besoins de l'autre mais que l'autre ne répondait pas au mien. Oui. Or, ça, ça m'appartenait, évidemment, de les prendre en considération. Donc, ça, c'est un des premiers besoins qui étaient, évidemment, très important. Alors, dans les autres besoins que j'ai identifiés, vraiment dans des valeurs qui sont importantes pour moi, il y a notamment la valeur d'authenticité. Donc, c'est, voilà, c'est une valeur qui, pour moi, est vraiment la fondation même de la confiance. Et, évidemment, je n'étais pas authentique puisque j'étais constamment en train de m'adapter à l'autre et donc de ne jamais réellement faire part de mes propres besoins ou alors je le faisais, mais dans des reproches. Mais donc, ce n'était pas constructif. Donc, j'étais dans des dynamiques de communication qui, en fait, ne faisaient que nous tirer vers le bas. Alors, dans toutes mes relations, ça va être dans mes relations familiales, amicales, amoureuses, bien évidemment, avec mes enfants. Donc, voilà, systématiquement, cette mécanique nous entraînait vers le bas et faisait qu'en fin de compte, je n'étais quand même jamais pleinement en accord avec mes valeurs dans ce que je vivais. Oui. Donc, en fait, une valeur, c'est quelque chose d'important, quelque chose qu'on estime important. Donc, on a besoin de satisfaire cette chose importante pour nous. Mais si, dans ce que j'entends, dans ce que tu as dit, c'est que je ne reconnaissais pas, ce n'était pas reconnu, donc ce n'était pas reconnu ni par toi-même. C'est-à-dire que tu ne t'étais pas vraiment clarifié, posé la question et clarifié sur mais quelles sont les choses importantes pour moi parce que de toute façon, comme j'estime que je ne mérite pas forcément d'être ou apprécié ou aimable ou d'avoir des choses. Du coup, je ne vais pas m'interroger sur mes propres besoins. Et derrière, automatiquement, ce n'est pas reconnu ou considéré par les autres mais il y a une attente de lecture de pensée des autres, une attente de prise en considération d'un truc que nous, on ne considère même pas pour nous-mêmes. Tu vois, il y a un petit peu ça. C'est ça, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est qu'après, on reproche à l'autre de dire « Mais attends, tu ne me prends pas en considération. » Mais oui, mais quelles demandes tu fais ? Je ne fais pas de demandes parce que j'estime donc je m'occupe de satisfaire leurs demandes et après, je me sens frustré qu'eux ne fassent pas la même chose en retour. Exactement. Voilà, ok. Donc, du coup, je pense que tout ça, ça s'est retrouvé dans tes relations personnelles, dans tes relations certainement… Amicales, professionnelles. Effectives, ouais. C'était mon mode de fonctionnement. Donc forcément, à partir du moment où c'est mon mode de fonctionnement que je n'en ai pas conscience et que je n'en connais pas d'autres, puisque je n'en connaissais pas d'autres à l'époque, forcément, c'était vraiment… toute ma vie était vraiment dirigée par ça. Donc là, derrière, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais en fait, c'est la sortie d'un bois, d'un bois qui peut être un petit peu obscur. Et donc, l'idée, c'est que des fois, on a besoin de sortir du bois. Dans ce bois, on n'est pas bien, on est entouré de choses, on n'a pas de perspective, on ne voit pas forcément très clair. On ne voit pas clair. On ne voit pas clair autour de nous. Alors juste, pour vous donner, hop, une petite vision, pour vous dire, voilà, des fois, vers quoi on peut tendre, c'est-à-dire de nouvelles perspectives, des choses qui peuvent nous ouvrir vraiment à quelque chose de nouveau. Mais, donc là, pourquoi je dis ça ? Parce que, d'une certaine façon, je te pose la question, tu es sorti de ta case à un moment donné. Exactement. Et je pense que tu as dû vouloir sortir de ta case pendant un certain temps, mais tu ne le faisais pas. Donc là, tu vas nous dire pourquoi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pouf, là, tu t'es dit, maintenant, c'est bon, je me donne les moyens de sortir de ma case et j'y vais. Alors, ce que tu viens de montrer là, donc ce que nous, nous avons là, en face de nous, c'est clairement la vie dans laquelle je suis maintenant, c'est-à-dire que c'est une vie qui a une infinie possibilité, en fait, et c'est vraiment ce à quoi je me suis reconnectée sur ce long chemin, c'est de me rendre compte à quel point je m'étais moi-même enfermée dans un système, et donc tu viens d'utiliser le terme de case et ça me convient très bien, un système dans lequel j'avais l'impression que tout était bouché, que c'était ou ça, ou ça, ah non, ok, ça ne marche pas, bon, alors j'ai peut-être un centimètre à côté, mais en fait, tout semblait complètement cadenassé parce que j'étais dans mes propres croyances, dans ma propre conception des relations, de la vie et c'est là que je me suis vraiment sentie extrêmement étouffée. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, alors que tu devais sûrement avoir envie de sortir de cette case sans vraiment le faire parce qu'il devait y avoir des choses qui devaient t'en empêcher, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es prise en main d'une certaine façon ou t'as pris les choses en main et que ça y est, tu es partie dans une dynamique de changement, dans une dynamique de transformation de ta vie ? Eh bien, c'est vraiment ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment la conscience, à partir du moment où j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais beaucoup plus de pouvoir que ce que je pensais sur ma vie, sur mon entourage, sur la façon dont j'allais gérer mes relations, sur les choix que j'allais faire, que je pouvais faire de vrais choix et que ce pouvoir-là, en fait, il a vraiment éclairé quelque chose qui m'a du coup incité à aller vraiment creuser au plus profond de moi ce qui allait être important et qu'elles allaient justement toutes les possibilités que j'allais avoir à ma disposition pour remplir ce besoin. Donc, c'est vraiment pour moi le déclic, il s'est produit à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, ça n'appartenait qu'à moi. Alors, comment j'ai fait ça ? En fait, parce que je suis passée par une phase dans cette prise de conscience de ces répétitions, j'ai un moment fait un petit retour en arrière et j'ai regardé en fait tout ce qui s'était déroulé dans ma vie et je me suis rendu compte quand même qu'il y a beaucoup de choses dont j'avais été l'initiatrice alors qu'il n'avait pas forcément rempli, qu'il n'avait pas forcément été à terme bénéfique sur le long terme mais il n'empêche que j'avais quand même très souvent été l'initiatrice de toute une série de choses qui s'étaient mises en place dans ma vie que ce soit mes relations, que ce soit le choix de mon job, que ce soit le fait d'avoir des enfants et donc ça m'a progressivement reconnectée à ce sentiment de pouvoir je me suis dit ok donc si j'étais capable en fait de faire ces choix-là qui m'ont amené là probablement que je vais pouvoir maintenant en faire d'autres qui vont m'amener ailleurs et donc la question était de du coup vraiment aller bien m'aligner pour être sûre dorénavant que les choix que j'allais faire allaient être pleinement en accord avec ce vers quoi je voulais tendre. Donc ces choix au départ ils avaient une intention positive de satisfaire certains besoins ou certaines valeurs mais sauf que peut-être qu'au fond ce n'était pas les bonnes c'est-à-dire qu'il y avait peut-être l'envie d'une forme de sécurité l'envie d'une forme de réparation des fois on est un peu dans ces choses on fait des choix plus par défaut ou plus pour essayer de se sécuriser et de se rattraper un peu aux branches d'une certaine façon donc on sait quand même les choix qu'on fait mais d'une certaine façon on ne se rend pas compte qu'en faisant ce choix plus ce choix plus ce choix plus ce choix on s'est entraîné dans l'enfermement et qu'on se retrouve à la fin dans une toute petite case ou dans un fond de forêt parce qu'on n'a pas pris les bons chemins et à la fin on est perdu dans un bois tout sombre et tout noir et on se dit il va faire nuit et là maintenant qu'est-ce que je deviens mais d'une certaine façon ce que tu as découvert c'est que tu peux du coup tu as cette capacité de faire des choix tu as cette capacité de prendre des décisions le tout c'est qu'elle soit orientée et connectée au bon système celui qui est vraiment en lien avec tes aspirations et avec ce qui va t'épanouir exactement donc là c'est vraiment la phase qui a été la plus importante dans ce changement pour moi c'est vraiment d'aller identifier en fait tout ce dont j'avais réellement besoin alors tu dis que les choix que j'avais fait par le passé étaient connectés déjà à ces valeurs-là non pas forcément celles-ci peut-être d'autres d'autres valeurs ou d'autres besoins c'est ça à d'autres besoins en tout cas mais qui étaient complètement enfouis et qui étaient davantage construits sur des ports et sur des mécanismes et un système voilà d'éducation que j'avais reçu et ce genre de choses que réellement en lien avec ok toi Sophie la Sophie qui est maintenant si elle se débarrasse de toutes ces croyances que tu dont tu t'es chargée si tu te débarrasses de ce qu'on t'a dit de ce qui faisait partie des croyances et des besoins de ton entourage si toi tu reviens vraiment à ce qui est ok pour toi ce qui va tout nourrir toi et je peux te dire que là j'ai eu vraiment de grosses surprises il y a vraiment des choses extrêmement importantes pour moi que j'ai complètement négligé pendant presque 30 ans de ma vie parce que dans mon éducation ça faisait pas du tout partie des choses qui étaient acceptables et donc je les ai étouffées en pensant réellement que c'est une déviance de ma part et en fait pour me rendre compte plusieurs années après donc quand j'ai vraiment commencé sur ce chemin pour me rendre compte à quel point pour moi c'était nourrissant et à quel point vraiment c'était ce qui allait me permettre en me connectant à cette valeur-là en particulier à quel point ça allait vraiment permettre de me propulser d'être épanoui alors que vraiment c'est quelque chose que j'ai mis des années à mettre de côté à négliger et à étouffer donc oui parfois on fait vraiment des découvertes qui sont bouleversantes donc tout ça c'est pas inutile c'est-à-dire que d'une certaine façon t'as suivi l'avis des autres parce que quand on est enfant quand on est jeune on est bien obligé de se conformer ou en tout cas d'être en référence avec un système et nos parents sont nos référents notre société est référente donc elles nous donnent leur avis sur notre vie en fait et d'une certaine façon au début on a tendance à suivre un peu ces avis à les introjecter d'une certaine façon et à se dire bon bah ouais c'est cette personne sûrement que je dois être cette personnalité que je dois développer c'est la chose que je dois faire jusqu'au jour où tu te rends compte que tout ça ce sont en partie des choses qui t'ont peut-être aidé pendant un temps mais qui ne sont plus valables pour toi qui ne sont plus en lien avec qui tu es vraiment au fond que tu t'es enfermé dans un système et que là il y a cette aspiration ce désir qui souvent passe par des tensions des souffrances des frustrations des choses qui sont hyper intelligentes en fait qui sont hyper intéressantes parce que c'est là-dessus que tu t'appuies pour te servir de carburant pour dire maintenant je réalise une vie à ma façon avec la forme que je vais lui donner c'est un peu ça alors c'est ce qui est très intéressant c'est que maintenant ce que j'ai compris c'est que chaque frustration que je rencontre en fait elle vient me révéler qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri derrière et donc ça me permet vraiment quand je ressens une frustration maintenant en fait c'est vraiment la petite sonnette d'alarme alors c'est pas quelque chose de négatif du tout et quand je me sens avec un vide avec un manque avec quelque chose qui a l'air de ne pas tourner rond en fait si ça tourneront mais ça tourneront dans l'autre sens donc l'idée c'est de remonter et d'aller voir ok mais de quoi j'ai besoin à quoi je ne suis pas attentive pour le moment et c'est ça qui est top c'est qu'on finit finalement par ne jamais plus culpabiliser par ne jamais plus tomber à ce point dans la souffrance parce que quand les alertes arrivent enfin en tout cas pour ma part maintenant je suis vraiment équipée pour aller identifier derrière quel est le besoin que j'ai vraiment besoin de prendre en compte là maintenant et ne plus laisser ce système se dégrader jusqu'à me faire commander à une souffrance c'est en effet cette idée de cercle vicieux qui est dans le pourquoi pourquoi je vis ça pourquoi pourquoi j'y arrive pas pourquoi moi pourquoi la vie elle m'a fait ça pourquoi Dieu me fait vivre ça etc etc et qui emmène dans une espèce de victimisation effectivement et de souffrance alors que là je dirais que ton état d'esprit ton mindset certains diront ton état d'esprit a évolué t'es plus en lien avec des choses qui sont enseignées par exemple dans les disciplines de PNL d'accompagnement type coaching etc c'est à dire de te poser la bonne question de te dire bon là je sens que ça cloche comment j'aimerais que ça soit ou comment j'aimerais que ça devienne qu'est-ce que j'aimerais à la place de ça comment je peux faire pour que ça évolue plutôt que de rester dans un état d'esprit avec des états intérieurs négatifs le cercle vicieux qui se creuse qui se creuse qui se creuse les sables mouvants je m'enferme je m'agite et j'y arrive pas donc là t'es plutôt dans un truc ok je remonte vers un cercle vertueux oui disons que les frustrations elles sont là la vie elle est faite de ça je peux pas dire que tous les jours je reçois absolument tout ce dont j'ai besoin bien sûr qu'il y a des jours où c'est plus difficile où il y a des imprévus qui viennent un peu me déstabiliser sur mon chemin mais ce qui est très beau maintenant c'est que tout ça je comprends maintenant le sens et que je sais quoi en faire quand ça arrive et ça pour moi ça a réellement transformé ma vie c'est un cheminement qui peut être long sauf quand on est bien entouré bien équipé et donc c'est la chance que j'ai vraiment eu ces dernières années c'est d'être entouré de personnes qui comme tu le fais aussi sont vraiment à même d'apporter des outils et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle moi maintenant ça fait vraiment vraiment partie de ma mission j'ai connu une telle accélération et un tel épanouissement en passant par ce chemin là par rapport à ce que j'ai vécu par le passé et qui a duré des années et vraiment je me sentais en fait incapable d'être heureuse je pensais vraiment que le bonheur c'était pas fait pour moi je pensais vraiment que j'avais une sorte d'anomalie d'handicap mais vraiment j'étais persuadée de ça pendant des années parce que je voyais autour de moi et puis les retours que je recevais et puis finalement non il suffit d'aller trouver c'est que tu n'avais pas trouvé ta propre recette pour être heureuse tu faisais la cuisine des autres et tu ne te retrouvais pas dans la cuisine des autres tu n'étais pas en référence interne tu n'étais pas en train de créer ta propre vie ou j'avais même envie de dire procréer dans le sens de le faire avec amour c'est à dire de faire comme je dis souvent pour rigoler de faire l'amour à sa vie c'est à dire de se dire j'y vais avec plaisir j'écoute mes désirs et je fais les choses pour obtenir un certain plaisir dans la vie alors que des fois on a un peu des injonctions de la vie c'est dur le plaisir c'est pas bien tout ce genre de choses qui peut aussi nous enfermer alors du coup j'avais une question que j'ai oubliée à te poser en fin de compte c'est vrai en plus que j'ai un peu oublié mais l'idée c'est de dire résultat des courses qu'est-ce que tu maintenant as envie de dire aux personnes pour un peu conclure tout ce parcours qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes alors oui c'est ce que je disais juste avant donc là j'ai vraiment en moi compris quelle était ma mission de vie et je pense que tout ce que j'ai tout ce que j'ai traversé c'était pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui et donc c'est la raison pour laquelle moi je suis évidemment extrêmement sensible à la position de la femme parce que je pense que les femmes sont peut-être encore un peu plus que les hommes alors je peux jamais parler que pour mon propre vécu mais j'ai l'impression qu'elles sont encore un peu plus que les hommes soumises elles ont une pression sociale on doit être une bonne mère on doit pas il faut pas qu'on paraît trop vulgaire mais on doit quand même être assez sexy enfin il y a des tas d'attentes qui portent sur les femmes dans leurs différents rôles qui sont je pense extrêmement étouffantes et donc moi ce que j'ai envie de dire à toutes ces personnes peut-être qui vivent ça ce par quoi je suis passée pendant de longues années ce que j'ai vraiment envie de dire c'est que personne ne peut sortir de ça c'est à la portée de tout le monde vraiment le tout c'est déjà de tu dis personne ne peut sortir de ça c'est plutôt l'inverse personne n'est coincé là-dedans personne ne peut ne pas s'en sortir pardon tu fais bien de rédiger donc il est possible il est possible pour tout le monde voilà absolument c'est à la portée de tout le monde parce que s'il y a bien quelqu'un qui se pensait totalement incompétente en la matière c'est bien moi et pourtant quand je vois la vie que je mène aujourd'hui voilà je ne peux que témoigner que si moi j'y suis arrivée et bien c'est seulement à la portée de tout le monde après voilà quelle est la motivation qu'on va mettre là derrière parce qu'il n'y a pas de formule magique il ne faut pas croire qu'il suffit de passer une demi-heure là-dessus et puis tout est réglé il suffit juste de prendre conscience ah oui ok d'accord en fait j'ai le pouvoir et puis tout va se régler bien sûr que non c'est un cheminement alors pour ma part était long parce qu'il m'a fallu très longtemps pour en prendre conscience et pour commencer vraiment à prendre ça à bras le corps mais en tout cas partir du moment où on en prend conscience et qu'on entame ce chemin il ne faut pas croire que c'est facile tous les jours parce que ça demande vraiment d'aller se mettre en danger parce que c'est quitter un fonctionnement qu'on connaît pour s'embarquer sur une voie pleine de surprises et de bonnes surprises mais aussi de moments où on peut être un peu dans le doute aussi oui tout à fait et puis ça vient faire bouger tout notre système du coup forcément au niveau des relations c'est une aventure c'est un esprit d'aventure je dirais peut-être que c'est quelque chose qu'il faut effectivement peut-être développer pour s'embarquer sur ce chemin là donc voilà ce que j'ai envie de dire c'est que vraiment c'est à la portée de tout le monde la question c'est qu'est-ce qui va justifier là maintenant que c'est le bon moment que c'est pour moi que ça suffit après une fois qu'on prend la décision et qu'on s'entoure des personnes qui vont vraiment nous permettre de faciliter ce chemin voilà ça vaut vraiment le coup alors il y en a qui vont dire ouais mais là j'ai peut-être 55 ans j'en ai 60 je sais pas ou ça vaut peut-être plus le coup il y a plein de choses qui sont mises en place et ça va être trop compliqué non des solutions il y en a pour tout le monde peu importe où on en est peu importe ce qui est déjà passé puis après si c'est le cas puis après si c'est le cas il y a des gens qui d'une certaine façon qui font encore ce choix comme tu disais tout à l'heure de dire pour plein de raisons et peut-être plein de bonnes raisons qui sont un peu inconfortables mais d'une certaine façon qui amènent à la personne bah finalement une vie qu'elle arrive à supporter auquel elle s'est habituée bah c'est peut-être pour ces personnes là bah voilà elle continue comme ça et on n'est pas là pour dire forcément qu'il faut que tout le monde sorte de ce truc c'est juste pour dire si vous vous sentez s'il y a un truc qui pousse à l'intérieur il y a quelque chose à faire moi j'accompagne puisque je suis un peu spécialisé là-dedans beaucoup de personnes dans ce cheminement et effectivement il y a besoin de prise de conscience mais il y a aussi besoin d'aller transformer des mécanismes il y a aussi besoin d'aller faire un travail de réflexion de remise en perspective qui va permettre à un moment donné d'avoir les ressources intérieures d'avoir des choses qui se transforment ça peut prendre du temps c'est pas forcément comme un claquement de doigts comme tu dis mais quelle aventure quand on sent qu'on émerge de ça parce que tu sais les hommes tu disais tout à l'heure les femmes elles ont beaucoup de choses par rapport à le diktat par rapport à la société je vous inviterais à aller voir un sketch de Blanche Gardin qui justement parle un petit peu du fait que aussi les hommes d'une certaine façon ont une certaine pression et que nous aussi on se met dans des boîtes et même parfois on se retrouve dans des relations avec des femmes où c'est l'inverse en fait c'est la femme qui nous met dans une boîte aussi ou qui nous rentre dans une case où c'est peut-être la maman où c'était peut-être tout ça donc c'est pas gardons à l'esprit qu'on vit tous ces choses là on peut tous être confrontés à ça toi tu es en tant que femme tu as traversé ça tu as compris des choses et donc tu es à même de pouvoir dire je peux vous accompagner je comprends j'ai mis en conscience des choses j'ai des outils pour vous aider à transformer donc ça c'est vraiment vraiment une bonne chose et après ça peut être aussi le cas pour des hommes qui veulent aussi sortir de certaines situations et tu peux peut-être même accompagner des hommes d'ailleurs parce qu'ils vont se retrouver dans des situations similaires de la part des hommes aussi et que je ne vais pas refuser une demande pour autant qu'il y ait un comment dire que les affinités se retrouvent parce que c'est important évidemment quand on décide de se faire accompagner et moi-même j'ai eu sur mon parcours je suis allée voir des psys j'ai consulté beaucoup de personnes et puis voilà on va savoir pourquoi il y en a une ça fait la différence et c'est celle vraiment avec laquelle tu te sens en lien et c'est évident alors ici voilà nous on est un peu sur le même sur le même type d'activité d'accompagnement et on est sensible quand même il y a des thématiques qui sont très similaires mais en même temps je pense que je pense que oui mais de toute façon après la personne qui va qui va lui parler dans laquelle elle va sentir davantage avec laquelle elle va se sentir en confiance mais alors ce que tu disais tout à l'heure j'ai vraiment envie d'insister là-dessus il est clair qu'il y a des personnes qui vont dire c'est pas le moment pour moi c'est pas toujours le moment voilà moi c'est vrai que ça a pris des années et ça n'a pas toujours été le bon moment pour m'arrêter et faire vraiment ce point sur ma vie et si c'est pas le moment c'est pas le moment ça sert à rien de se faire violence parfois ou de se culpabiliser exactement parfois on a besoin d'être encore un peu sur ce chemin là avant vraiment que si la vie de toute façon c'est simple si la vie doit vous amener dans sa grande intelligence à ce qu'il y a un moment donné quelque chose qui se passe pour que ça change vous allez avoir dans les circonstances de votre existence quelque chose qui va se passer et qui va vous dire là c'est le moment et vous allez avoir des synchronicités des rencontres des choses votre cerveau va se mettre à capter des choses que vous ne captiez pas avant il va sélectionner des informations vous allez vous sentir intéressé interpellé motivé par des choses et les choses vont venir donc effectivement voilà vous pouvez écouter ça d'une oreille attentive c'est une petite graine de conscience qui va peut-être se planter à l'intérieur de vous pour certains ça va être j'y vais maintenant là pour moi c'est le moment puis pour d'autres ça va être dans 6 mois dans un an et puis peut-être pour certains ce sera jamais et c'est ok comme ça on a chacun nos histoires de vie nos parcours de vie et c'est ce qui fait la richesse de ce monde merci beaucoup absolument je te remercie aussi Guillaume c'est un moment très riche et on vous dit écoutez à très bientôt peut-être qu'on se retrouvera dans d'autres circonstances à parler d'autres sujets sinon vous pouvez nous retrouver chacun donc Sophie Noquin sur Facebook qui a une page pro d'ailleurs tout à fait Guillaume Andreux également sur Facebook j'ai une page pro également je pense qu'on nous retrouve aussi sur Instagram sur Youtube ça peut-être moi je sais que j'ai une chaîne Youtube Guillaume Andreux TV toi tu as Sophie Noquin TV Sophie Noquin Sophie Noquin on retrouve partout voilà donc vous pouvez aller voir il y aurait des vidéos il y a plein de sujets qui sont abordés de développement personnel de psychologie et de plein de techniques de plein d'outils donc on vous dit à très bientôt pour les prochaines aventures et voilà merci Guillaume prenez soin de vous avec plaisir et merci pour votre écoute et merci pour votre écoute Merci.